J'ai eu le cancer de la prostate. En 2010, j'avais 5 ans et 6 ans. J'ai eu la radiothérapie en 2011. J'ai eu plein de médicaments. En 2020, ils m'ont transféré au Dr Pavic. Mais celui-là, ce n'est pas un mauvais choix du tout pour vous parce que sinon, on n'avait pas d'autres traitements à proposer. L'unité de phase 1, c'est une unité de recherche nouvelle. On appelle ça la recherche en phase précoce. Les patients qui bénéficient de recherche en phase 1 sont des patients qui sont déjà assez avancés dans leur maladie et pour lesquels on n'a plus beaucoup de traitements à proposer parce que tous les traitements conventionnels, habituels, ce qui est reconnu comme efficace, a déjà été épuisé. Ce sont des patients qui, généralement, restent encore en forme relativement, pour lesquels on a un espoir de les amener encore plus loin dans leur espérance de vie. En 2010, j'avais un petit-fils qui avait 3 mois. J'en ai 5. En 2010, ils me donnaient un an ou deux. Ça fait 14 ans. Je prends tout ce qu'ils me donnent. Ici, à Sherbrooke, on faisait de la recherche de phase 2 et de phase 3. C'était des médicaments pour lesquels on connaissait déjà la toxicité et un petit peu l'efficacité. On ne faisait pas de recherche en phase 1 et les patients devaient aller dans des centres de Montréal ou de Québec. Et donc, souvent, ils refusaient. Plusieurs fois. Vraiment, c'est grâce aux donateurs, en partie, en tout cas, qu'on a pu voir le jour. Et ça, c'est pour le grand bénéfice des patients. Ça a maigré. Vous avez maigré quand même. S'il n'avait pas fait la phase 1, c'est pas sûr qu'il serait encore là aujourd'hui pour participer à cette étude-là. C'est sûr que j'ai des petites douleurs, puis j'ai des raideurs. Il y a un autre temps que je n'ai pas eu au mal. Je vois la durée. Ça a donné maigreur. Peut-être changer d'idée. Si on a des progrès aujourd'hui, si les patients vivent plus longtemps, c'est parce que tous les traitements ont été éprouvés par de la recherche. Donc, quand je les revois, moi, c'est vraiment ce qui m'allume et ce qui m'anime dans mon travail de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada